Donc, ce ne sera pas long, mais elle va joindre à nous aussi. Bienvenue à votre call. On est déjà mardi 11 septembre. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on avait envie vraiment de faire un call interactif suite au call qu'on a eu, les informations qu'on vous a données. Donc, on voulait faire un call interactif suite au tracker. Donc, vraiment décortiquer un petit peu la Power Hour. Les actions à prendre au quotidien. Puis, surtout, répondre à vos questions, vous montrer des exemples vraiment pour que ça soit plus clair pour vous. Je vais juste mettre tout le monde sur Mew. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le chat si vous avez des questions, puis si vous voulez lever la main. Donc, juste voir. Parfait. Juste ça. C'est bon. Parce que je vais vous partager mon écran. Avant qu'on commence, il y avait-tu des gens qui avaient des questions par rapport au tracker, justement, parce qu'on vous l'a présenté la semaine passée? Il y avait-tu des questions par rapport aux actions plus précises ou des trucs que vous voulez qu'on regarde ensemble? No. Ça s'enligne pour être interactif. Bon. Parfait. Ça fait que je vais vous présenter mon écran. Puis, je vais vous montrer dans le fond, moi, des actions que je prends. Je sais que Mew, elle fonctionne sensiblement pareil. Donc, elle va pouvoir se joindre à nous tantôt. J'espère que je vais vous partager le bon écran. Est-ce que vous voyez ma page Facebook? Yes. Parfait. Je vais... Je n'étais pas préparée. Parfait. Donc, pour commencer, c'est sûr que la Power Hour, on vous en a parlé avec le tracker, c'est des actions qu'on prend au quotidien. C'est normal qu'au début, votre Power Hour soit... On dit Power Hour. Ça ne veut pas dire que c'est une heure. Ça peut être un 15 minutes, c'est la fin de temps que vous avez. Mais, c'est sûr qu'au début, ça va être... Les actions vont être plus difficiles. Ça va être plus long. Puis, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, aussi, ça devient un peu mathématique. Plus qu'on fait l'invitation, plus qu'on a des chances de se faire dire oui. Donc, votre tracker est bon, justement, pour y aller avec... Mettre vos petits ex. Donc, vous voyez toujours ma page Facebook? Oui, cool. Je ne vois pas tout. Donc, parfait. Donc, moi, en fait, le matin, ce que je fais, là, essentiellement, je fais le tour de ma page de coach et ma page personnelle. Ça fait que c'est sûr que j'y vais vraiment par priorité. Ça fait que, numéro un, j'essaie de vider ma boîte de réception en ayant soin de répondre, évidemment, au suivi que j'ai à faire. Puis, on vous a parlé souvent des tags. Je ne sais pas si vous utilisez les tags. Là, c'est vraiment quelque chose de super, super rapide. Ça fait que moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, là... Puis, je m'accueille... Ah! 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 Excusez, c'est que je partage mon écran. Puis, c'est super à dire d'aller fermer le micro. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, voilà. Donc, je disais, j'y allais par tag souvent. Donc, par exemple, le matin, j'arrive. Puis, demain matin, évidemment, on va être le dos. Je vais aller suivre. Je vais faire mes suivis. Puis, je vais aller chercher mes tags. Fait que ça, là, évidemment, ça ne fonctionnera pas parce que Facebook décide que ça ne fonctionne pas ce soir. Mais, habituellement, ça fonctionne très bien. Donc, je vais faire mes suivis. Je vais répondre à mes messages. Mais, tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé souvent de l'importance de publier souvent. La question est revenue souvent aussi de dire est-ce qu'on publie une, deux fois, trois fois par jour? Puis, moi, puis Mel, on a tendance à vous dire de publier le plus souvent possible. Évidemment, d'y aller avec du contenu. Peux-tu montrer où aller mettre un tag? Oui, je vais revenir. Donc, de publier le plus souvent possible. Fait que, moi, ce que je fais, dans le fond, à tous les jours, à tous les matins, en fait, je m'assois puis je reviens sur les posts que j'ai fait la journée d'avant. Donc, par exemple, je vais me faire comme si on était le matin. Je vais retourner dans mes posts que j'ai fait la veille. Et je vais aller voir ceux qui ont aimé, ceux qui ont commenté. Là, par exemple, je n'ai pas de commentaire. Eh oui, ça arrive. Donc, puis, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais par exemple, si cette personne-là, par exemple, n'aimait pas ma page, il serait marqué ici le bouton « Inviter ». Je pourrais cliquer sur « Inviter ». Donc, je l'inviterais directement. Puis, j'irais y envoyer un message comme ça en disant « Coucou », « Whatever ». C'est sûr que j'ai un petit peu de template par rapport à ça. Comme là, on voit, c'est un post de training. Fait que j'aurais dit probablement « Merci de m'avoir écrit ». Le fait que tu sois présent sur ma page, ça me motive à continuer. Est-ce que tu es entraîné toi aussi ou peu importe. Mais le but, c'est de rentrer en contact. Fait que je n'ai pas parlé de produits. Je n'ai pas parlé d'absolument rien. Mais c'est de connecter avec les gens. Fait que je vais parler à ces personnes-là. Je vais leur dire merci. Je vais leur dire un petit coucou par rapport au post. Donc, ça, c'est... Je fais toujours un post de coaching par jour. Fait que, évidemment, ces personnes-là qui ont aimé mon post, je vais faire la même chose. Et je vais les inviter directement au coaching. Dans le fond, je vais dire « Merci d'avoir aimé un post par rapport au coaching, ma passion, blablabla. Est-ce que tu aurais... » Je voulais juste valider avec toi ton intérêt ou peu importe. Donc, c'est une façon que j'ai d'aller connecter avec les gens qui sont sur ma page. Fait que tu fais ça, évidemment, avec tous mes posts et à tous les matins. Évidemment, quand j'ai un post qui est piné en haut et qui est sponsorisé, bien, il y a toujours beaucoup plus de j'aime et je fais encore la même chose tous les jours. Et là, c'est vraiment direct. Donc, ils ont aimé un post, une publicité. Fait que je vais vraiment aller... « Salut, t'as aimé ma publication. Ça fait longtemps que tu liges la vitrine. T'as envie maintenant de prendre soin de toi. Quand est-ce qu'on commence? » Donc, c'est un petit peu plus direct. Donc, ça permet d'aller connecter avec les gens puis en même temps, de les inviter à vos défis santé. Ça, c'est quelque chose que je fais par rapport à ma page. Vous avez toujours aussi les options d'aimer, d'inviter les gens à aimer votre page. Ça fait exprès, je n'en rappelle plus. C'est où? Je suis allée voir, il y a des questions sur le chat aussi. Je ne suis comme pas habituée d'être pas toute seule. C'est le genre d'action que je fais à l'onde dans ma bulle avec mes écouteurs. Mais bon, encore là, ici, les amis, on peut les inviter manuellement. Moi, je dois avouer que je le fais encore. C'est juste mon père que je n'invite pas. Donc, je vais les inviter. Ça fait quand même des gens à inviter de plus à tous les jours. Donc, ça, je vais le faire aussi. Je vais aller prendre deux minutes pour les questions du chat. J'ai répondu pas mal. Ah, pardon? J'ai dit « j'ai répondu! » Ah, parfait! Salut, Mel! Je ne vois pas personne. Parfait. Donc, ça, c'est les actions que je prends sur ma page. Mel, as-tu des petits trucs à rajouter? Bien, c'est ça que je disais, là. Ajouter les gens comme amis Facebook en même temps quand on passe sur les j'aime. Je leur envoie une demande d'amitié. Puis, vous pouvez, comme Vanessa dit, envoyer un message pour commencer une conversation. Puis, tu sais, là, des fois, on envoie des invitations ou on envoie un premier message puis on n'a pas de réponse. Puis, c'est toi, Van, qui disait ça. Tu sais, après quelques... Mettons, après 24-48 heures, on peut les recontacter, ces personnes-là, puis dire « Hey, écoute, je ne sais pas si tu as reçu mon message. » Des fois, Facebook nous met comme dans un message autre. Je veux juste être certaine, tu sais, est-ce que Facebook nous joue des tours? Tu sais, juste comme essayer d'apporter ça d'une façon un peu sarcastique pour dire « T'as-tu vu mon message? » Tu sais, la relancer, finalement. Oui, je vais vous montrer dans mon perso. Moi, c'est plus dans mon perso que je le fais. Je suis encore dans les deux plateformes pas mal. Mais si vous pouvez... Justement, pour les tags, pour les centraliser, maintenant que vous avez une nouvelle conversation, vous allez juste ici, là, sur le côté. Vous pouvez acheter une étiquette où vous pouvez vraiment aller dans « Gérer étiquette » et vous allez pouvoir ajouter vos étiquettes. Vous allez pouvoir ajouter des couleurs. Fait que moi, je fonctionne... Quelqu'un qui va me rejoindre pour un défi de « Où » je vais marquer « Où » « Target to be mindset » « Invitation aux défis gratuits ». Fait que ce qui est cool après, c'est que si vous avez, par exemple, c'est comme là, j'ai rien d'organiser une détox, bien, si je veux faire un appel à tous ou une relance, bien, je vais aller dans mes tags puis je vais marquer « Target 3D refresh » puis ça va me sortir tous les gens qui ont déjà démontré de l'intérêt. Donc, au niveau suivi, c'est assez cool. Ça, pour les suivis... Moi, c'est pas mal les actions que je prends sur ma page, là. Comme on a dit dans le fond, là, d'avoir un défi gratuit, on en a parlé souvent, que ça soit sponsorisé ou pas, de la pinée en haut, c'est vraiment très bien. Puis, tu sais, comme on a parlé aussi, mais je pense qu'on le répète pas assez souvent, dans vos pages couvertures et tout ça, d'avoir votre histoire, d'avoir des liens pour vous rejoindre, que ça soit formulaire, que ça soit votre Instagram, que ça soit votre page personnelle ou peu importe, des façons qu'on peut vous rejoindre facilement. Puis, vous voyez, moi, j'ai le même texte sur mes deux... mes deux photos. Sinon, pas mal sur la page, hein? Perso. Juste tasser ça ici. Parfait. Fait que moi, encore là, sur ma page personnelle, tous les jours encore, je vais dans mes amis. Et, bien, en fait, pour commencer, moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, j'ajoute, là, une vingtaine à trente personnes comme amies sur Facebook. Quand Facebook me le permet, puis, j'y pense pas. Honnêtement, je regarde un peu le profil, je regarde un peu la personne, puis, j'y pense pas. J'ajoute les personnes, puis, à tous les matins, je vais dans mes amis, je vais dans ajouter récemment, puis, je vais chercher les nouvelles personnes qui m'ont ajouté comme amies. Et, c'est assez surprenant, le monde qui regarde pas qui vous êtes. Puis, je fais ça comme ça. Dans le fond, toutes les nouvelles personnes qui m'ont ajouté au courant de la journée. Puis, encore là, c'est des gens, tu sais, ça fait quatre ans que je fais ça, puis il y a des gens qui vont accepter ma demande d'amitié après des années, pour vrai, là. Donc, ce que je vais faire, là, c'est qu'ils ont accepté mon amitié. Fait que je vais écrire, j'ai un template, là. Salut, j'espère que ça va bien. Je suis tombée sur ton profil. On a l'air d'avoir des trucs en commun. Je t'invite à venir suivre mon blog. Je traite la vie en général, des recettes, peu importe. Vous allez trouver votre façon de faire, mais je les invite à venir sur ma page de coach et je leur donne mon lien pour joindre ma page. Donc, ça, c'est des actions aussi que je fais à tous les jours. Puis, souvent, par exemple, tantôt, tu parlais justement de relancer les gens. Des fois, je me rends compte, par exemple, des fois, je lui appelle ça mon ménage d'amis. Des fois, le matin, je vais me prendre une lettre et je vais dire OK, je passe à travers le T. Fait que je vais faire retrouver des amis, mettons, T.A. J'espère que je vais en trouver un. Tu sais, par exemple, elle, ça ne me dit absolument rien. Fait qu'on voit que j'ai envoyé déjà des messages de venir réunir ma page, vous voyez, en 2016. Fait que moi, ça serait dans mon genre de la relancer. Juste, salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait hyper longtemps que je t'ai invité à venir voir ma page. Est-ce que tu as eu le temps de venir voir mes recettes ou de venir voir mon nouveau défi? Puis, ça va être une façon, dans le fond, d'aller la rechercher. Quand je vois que j'ai envoyé, peut-être deux, trois messages puis qu'il n'y a jamais eu de retour, je la flosche. Je l'enlève de mes amis puis je me dis qu'on n'était pas fait pour faire quelque chose ensemble. Souvent, c'est comme ça que je vais faire un petit peu de roulement sur ma page perso. Oui, parce que dans le fond, on a un maximum de 5000 amis puis tu sais, comme là, tu vois, Vanessa était 4989. Moi aussi, j'ai ce problème-là. On doit en enlever pour faire de la place à des gens puis on veut aller chercher des gens qui vont vouloir de nous fait qu'on élimine ceux qui ne veulent pas. Oui, puis ça me fait penser parce que j'ai eu des conversations avec de mes filles cette semaine puis là, je n'ai plus vraiment ce problème-là mais quand j'ai commencé, il y avait des gars en fou sur les pages. Acceptez pas les gars, En pensant que peut-être leur blonde, la blonde, la blonde, des blondes, non. Non, acceptez pas les gars, allez-y vraiment, tu sais, dans le fond, encore là, pensez à votre avatar, vraiment à votre personne cible puis je pense que vous voulez affaire à faire avec des filles. Vous avez les anniversaires aussi, ce qui est hyper facile, je pense, de rentrer en connexion ou de retrouver connexion avec les filles, d'envoyer un joyeux anniversaire, les filles souvent vont vous répondre puis tu sais, hey, passe une belle journée puis souvent, tu sais, vous allez voir son, moi, ce que je fais souvent, c'est que c'est son anniversaire, je vais voir son profil, si elle a une nouvelle photo avec ses enfants ou peu importe, bien tu sais, ça me donne l'occasion d'enchaîner la conversation après le bonheur. C'est ça, puis tu sais, les gens, ils nous disent toujours merci, c'est ce que je veux dire, on a tellement été gentil. Moi, je le fais super bonheur parce que je veux être la première personne qui va leur souhaiter dans leur journée, tu sais, pour qu'ils se rappellent. puis quand ils te disent merci, bien tu sais, tu continues, puis est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose pour prendre soin de toi aujourd'hui ou s'il est plus tard dans la journée, puis est-ce que tu as fait quelque chose pour prendre soin de toi aujourd'hui, tu commences une conversation. Puis là, tu as amené le sujet de prendre soin de toi, elle va te dire, ah oui, je sais, souvent, ils vont me dire, ah oui, je suis allée au gym parce qu'ils savent qu'on est, ils nous connaissent un peu, puis là, ils vont commenter, ah oui, j'ai fait mon entraînement aujourd'hui, puis tu sais, regarde, tu continues après ça, même si elle te dit qu'elle est allée au gym, ah oui, tu t'entraînes, cool, tu fais quoi? Peut-être qu'elle a besoin pour l'alimentation, peut-être qu'elle aimerait ça faire un détox, on continue la conversation quand même. Ça, ça m'amène à vous parler ce soir, on voulait aussi, non seulement vous parler de la faraway hour, des actions qu'il y a à faire, mais aussi vous démontrer l'importance dans le processus d'invitation de faire un peu le principe de l'entonnoir. C'est super important quand vous conversez avec les gens de prendre le temps, de poser des questions, vous intéresser à la personne puis de vraiment évaluer son besoin. Une personne vous vient vous demander de l'information avant de dire mon défi consiste à si ça, ça, ça coûte 186$ pour la trousse, t'embarres-tu? On va commencer par lui demander où est-ce qu'elle en est dans ses démarches, qu'est-ce qu'elle veut comme changement dans sa vie? Est-ce qu'elle est prête à intégrer l'alimentation seulement ou peut-être juste l'entraînement ou elle veut y aller avec les deux? Si on lui propose le gros kit à l'EF4 à 200$ puis finalement, la fille, elle voudrait juste l'alimentation puis c'est plus mindset qu'il aurait fait pour elle. Elle a vu ce kit-là puis elle s'est dit « Oh non, c'est pas pour moi. » Puis elle a fermé le livre. Il y en a qui sont boqués puis après ça qui ne voudront plus rien savoir. C'est vraiment important de prendre le temps de poser les questions puis après ça, aller avec la solution qui va vraiment correspondre à ce qu'elle recherche. Puis aller toucher les émotions des gens. Tu sais, si une personne partage qu'elle a 10 livres à perdre, OK, oui, parfait, tu as 10 livres à perdre, mais pourquoi tu veux perdre ce 10 livres-là? En arrière de ces 10 livres-là, il y a toujours une raison. On enlève des pleurs sur l'oignon pour vraiment trouver c'est quoi au fond de tout ça, la raison. Est-ce que c'est parce qu'elle veut rentrer dans ses anciennes jeans? Est-ce que c'est parce que son mariage s'en vient qu'elle aimerait ça rentrer dans sa robe ou peu importe la raison que c'est parce qu'elle veut être capable de courir avec ses enfants parce qu'elle monte les escaliers puis elle est essoufflée? Peu importe qu'est-ce que c'est la raison, on va le trouver. Quand on a touché à ces émotions-là, ça nous donne une carte à sortir après. Quand la personne, on lui propose notre solution, on va toujours ramener à son objectif puis à cette raison-là. On va lui montrer que la solution qu'on a à lui proposer, c'est vraiment cette solution-là que ça lui prend puis qu'il y a juste ça qui va lui permettre d'arriver à la raison qu'elle nous a partagée. Puis si après ça, elle nous donne une objection, on a une carte à sortir. Hey, tu sais, regarde, oui, OK, peut-être que c'est pas dans ton budget, mais je me rappelle à quel point c'est important pour toi de perdre ce livre-là parce que ton mariage s'en vient. Tu penses pas que ça vaudrait la peine d'investir ce 186 $-là pour te sentir bien pour le plus beau jour de ta vie? Tu sais, c'est comme revenir sur ces émotions-là puis l'attacher. Fait que ça, je tenais important de vous le préciser. Puis une autre chose, si une personne vous dit non, si une personne vous dit c'est pas ce que je recherche ou c'est trop cher ou quoi que ce soit ou je vais déjà au gym, arrêtez pas la conversation-là. On a tellement un catalogue vaste de produits puis il faut pas s'arrêter juste aux trousses défis puis à faire des points success club. On est là pour aider les gens pour... Est-ce que je suis encore là? Oui. Ça a comme fait un boy. Je trouve plus le zoom. Je suis seule. Non. OK. C'est bon. J'ai perdu ce que je t'ai en train de dire. C'est les points success club. On est là pour aider les gens. On est là pour leur offrir des solutions. Puis ça se peut que le challenge pack c'est pas ce que la personne recherche. Ça se peut que finalement la personne, elle a juste besoin du to be mindset puis elle va déjà au gym puis elle a besoin de l'alimentation puis elle va ça... C'est le kit de base puis le mindset qu'elle veut. Puis regarde, on lui propose le kit puis ça va être ça qui va l'aider puis ça va nous permettre de faire des sous aussi. Tu sais, peut-être que la personne va déjà au gym puis... Mais par exemple, elle trouve ça tough le matin, là. Des fois, ça lui tente pas puis elle manque de jus. Bien, peut-être qu'elle voudrait l'energize, tu sais. Fait que c'est de continuer la conversation puis essayer de voir qu'est-ce que la personne a besoin puis de regarder dans notre catalogue de produits puis aller trouver quelque chose qui va pouvoir l'aider là-dedans. Ouais. Moi, je retiens deux choses. Comme tu dis, dans le fond, c'est vraiment d'écouter puis c'est de connaître ces trucs. On a tendance... Tu sais, on vous en parle souvent, le success-up, vraiment, c'est important puis on n'enlève pas l'importance que ça l'a parce que si vous voulez vraiment une business qui grossit, qui prend de l'ampleur, vous avez besoin de vos trois nouvelles clientes par mois. Mais moi, je me rappelle aussi au début, ça me faisait un peu peur, la trousse, puis j'avais donc peur de la vendre puis j'avais donc peur de la pousser puis je me suis rendue compte qu'il n'y a pas juste ça finalement. Puis que quand on aime ce qu'on fait puis qu'on propose ce qu'on aime, que ça soit une trousse ou que ça soit juste la plateforme, ça va vous revenir d'une façon ou d'une autre puis il ne faut pas avoir peur. Puis honnêtement, vous faites quand même beaucoup de sous juste sur la plateforme puis ça va vite en commission puis ça va vite en volume aussi d'équipe. Donc, s'il y a une fille, par exemple, qui vous prend juste beachballing au domaine finalement parce que l'échec, ça ne va pas du tout. Avant, j'étais plus comme « Ah, on n'a pas pris l'échec. » Maintenant, c'est pas grave. Je veux dire, si ça ne convient pas l'échec, elle ne prendra pas l'échec. Mais encore là, entre vous et moi, elle va prendre beachballing au domaine, elle va voir tout le monde prendre son shacology, son energize sur les groupes, sur la plateforme. Puis un moment donné, elle va se dire « Ben, coudonc, je suis vraiment nouée, je devrais peut-être les essayer. » Puis elle va peut-être les essayer, elle va peut-être devenir coach aussi ou peu importe. On ne sait pas. En même temps, rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Au départ, c'est d'aider les femmes à se remettre en forme. Fait que si je veux dire la fille, le 99 $, ça rentre dans son budget, ben go! Tu sais, elle va peut-être, encore là, elle va vous ramener peut-être beaucoup d'autres filles aussi puis tout ça. Donc, ouvrez-vous à ça au principe de l'entonnoir qui, comme elle, elle l'a dit, on a vraiment un bel inventaire, mais c'est à vous de le connaître aussi, l'inventaire des produits. Fait que oui, on a des trousses, mais on a beaucoup plus que ça. Il y a des packs complémentaires. Tu sais, moi, tu le dis, une fille, elle ne veut pas les shakes. Ben moi, je fais faux. Ben, j'ai une trousse complémentaire pour toi, c'est performance, ça va bien compléter. Il y a une fille qui ne veut rien savoir, elle a son vegan de chez Jean Coutu. Je n'irais pas lui dire que j'ai un meilleur shake qu'elle, mais je vais lui proposer la gamme performance avec un pack complémentaire ou peu importe. Mais encore là, c'est d'écouter les besoins de la personne puis ne pas arrêter la conversation-là et de continuer. Ben, c'est ça. Tu sais, souvent, ça va être quelque chose qui va revenir au début. Moi, je ne veux pas de shake ou, ben, tu sais, moi, je demande toujours « Ah, tu l'as déjà essayé le shakeologie? » Puis là, la personne, tu sais, elle va comme partager « Non, moi, j'utilise telle ou j'ai entendu telle affaire. » Là, ben, je vais comme revenir là-dessus puis essayer de répondre à son objection, trouver c'est quoi le bobo. Puis après ça, ben, c'est ça que je vais faire comme maladie. Tu sais, je vais proposer la gamme performance. Je vais dire « Ah, mais dans ce cas-là, est-ce que tu connais la gamme performance? » Tu as entendu parler de cette gamme-là puis souvent, c'est le fun parce qu'il y a deux produits. Les gens ont l'impression d'en avoir encore plus pour leur argent. Fait que, tu sais, je le présente comme quoi c'est mon jus magique le matin qui me donne ma motivation pour piser sur play puis le recover, ben, tu sais, je ne le présente pas comme un shake de protéines. Surtout avec un programme musculaire comme, mettons, les poids présentement ou avec le Elite Obsession, c'est toujours opé. Puis, dans le fond, tu vas avoir le Energize, je parle que ça me donne mon boost de motivation, blablabla. Et tu vas avoir, en plus de ça, une boisson de récupération qui est vraiment extraordinaire, surtout quand on fait un programme de musculation. Ça va vraiment t'aider à ne pas être trop courbat sur les pour ton workout suivant puis ça va vraiment améliorer tes performances. Tu sais, tu y vas comme ça puis la personne fait comme « Ah, wow, ça m'intéresse cette affaire-là. » Puis là, regarde, tu viens de vendre ta trousse quand même. Au lieu de te battre à essayer d'y vendre le shake-o, t'es allé avec la gamme performance. Puis en même temps, c'est ça, ça a apparu dans le chat puis pour vrai, si vous ne les consommez pas, c'est bad. Dans le sens où tu l'as dit, je veux dire, moi, la gamme perfo, honnêtement, quand ça a sorti, ben, quand j'ai commencé à la promouvoir, je me suis dit « Oh my God! » J'avais dans l'idée que c'était des produits pour hommes, que c'était comme quelque chose de hyper fort puis après l'avoir consommé, j'étais comme « OK, c'est pas... » Probablement, c'est 100% naturel, vous devez connaître vos produits, c'est des super bons produits, c'est super doux puis maintenant, les gens nous approchent en disant « Moi, je veux du jus jaune, je ne sais pas c'est quoi, mais je veux ton affaire jaune. » Fait que c'est ça. Donc, les consommer, c'est bien aussi. Puis c'est vraiment que le monde a dit qu'elle partage souvent. Si vous avez des objections par rapport au chicologie, femme enceinte, allaitement, ou peu importe, juste c'est quoi chicologie, écoute, je vais t'envoyer des ingrédients, j'ai tellement confiance dans mon produit puis je vais t'envoyer la liste des ingrédients puis tu partiras avec ça puis tu fais tes recherches. Puis les filles apprécient aussi beaucoup encore la transparence qu'on peut avoir envers nos produits. Puis moi, ça m'est arrivé souvent que les filles m'abordent en premier lieu. « Salut Van, ça fait super longtemps que tu me motives, j'ai vraiment envie d'embarquer avec toi, mais moi des shakes, j'en veux pas. » Puis la fille repart en VIP avec genre ces shakes parce qu'elle a peut-être eu une mauvaise expérience. Fait qu'aller pousser aussi des filles, ils ont peut-être déjà essayé, ils n'ont pas été guidés pour les recettes. Des fois, les filles me disent « Ah ben moi, écoute, c'était sticky, c'était dégueulasse. » Ils n'ont pas été guidés. Fait que déjà là, des fois, c'est une nouvelle serveur puis tout ça. Vous avez la garantie de satisfaction aussi. Tu peux dire à la personne « Écoute, regarde, moi je te propose d'essayer une nouvelle saveur. Il y a le café latté qui vient de sortir, je suis certaine que tu vas l'adorer. C'est comme un cappuccino glacé, mais en version santé, imagine. » Puis en plus, il y a une garantie de satisfaction. Si tu n'es pas satisfaite, si tu ne l'aimes pas, ils vont te rembourser. Tu n'as rien à perdre. On y va comme ça? C'est terminé avec une question puis regarde, ils ne peuvent pas dire non. En tout cas, moi je ne serais pas non. Mais il y avait une question de Mélanie qui disait « Je viens de recevoir un message qui dit « Je passe mon tour pour ton oeuf. » Un défi officiel. Je ne suis pas trop à exercice à la maison. Moi je dois sortir et aller dans un gym sinon je ne suis pas capable de focusser et garder une discipline. » Vous répondez quoi? Oh my God, tu comprends. Moi j'ai tellement de filles qui font les deux puis qui partagent les deux. Moi c'est ce que je dis. Oui, moi je répondrais tout simplement « Ah bien je te comprends tellement. » À un moment donné, on vient qu'on a besoin de socialiser puis c'est le fun de sortir de la maison aussi. Tu sais-tu ce qui est merveilleux? C'est que les programmes d'entraînement, tu peux les apporter au gym. J'ai combien de participants qui font leur entraînement au gym avec les écouteurs sur mes oreilles puis ils ont une structure, ils ont un programme vraiment complet qui va leur apporter des meilleurs résultats puis en plus, bien ils peuvent faire leur social en allant au gym puis en sortant de la maison. « Aimerais-tu l'essayer? » Vas-y avec la plateforme peut-être 14 jours d'essais gratuits pour lui donner un petit peu un avant-gout. Il n'y a jamais de problème. On a toujours des solutions puis moi j'aime ça les objections. Si je suis comme « Oh, on a une question! » Non, mais c'est ça. Puis c'est d'aller voir l'objection. Les filles, des fois, ils pensent qu'ils vont avoir. Ce ne sera pas une game. Mais je veux dire, ils ont une objection, ils ne veulent pas nécessairement s'embarquer ou ils ne veulent pas dire qu'ils n'ont pas d'argent ou parce qu'ils ne sont pas motivés où ça les fait vraiment super fort puis là, ils vont te sortir ça. Si tu les amènes une solution aussi puis tu dis « En plus de ça, tu ne vas pas continuer à aller au gym. Tu vas avoir une communauté qui va t'aider. Tu vas avoir des menus. Tu vas avoir tout ça autour de toi. » Encore là, on a de plus en plus de programmes. Le « Live 4 », ça demande quand même pas mal d'équipement. Il y a des filles qui ne l'ont pas à la maison. Donc, d'aller au gym, encore là, c'est une super bonne chose parce que tu as toutes les poids. Assez les shakes, tu ne manges pas. Il faut aller chercher plus loin. Oui. Encore là, moi, je ramène souvent et toujours à mon expérience personnelle. On me le dit souvent. Puis tu sais, moi, j'étais la première à trouver que les filles prenaient des shakes puis ne pas manger, c'était comme un peu ridicule. Puis moi, je dis que je ne le prends pas en subitif de repas. Je le prends vraiment comme une collation ou que je déjeune avec ça. Ça m'arrive de le prendre sur le pouce quand je suis entre deux rendez-vous puis avec les enfants, les filles, ça les rejoint. Ah oui, tu prends ça maintenant? Ah oui, peut-être que je pourrais peut-être essayer ça comme ça. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Donc, il faut parler de notre expérience personnelle. Moi, c'est très rare que je vais prendre check-out pour dîner. La publicité comme de la compagnie, c'est beaucoup remplacer un repas par chez Ecologie. Moi, je n'aime pas ça, le dire comme ça. Puis j'ai toujours dit que je consomme mon shake-out des fois au déjeuner, mais la plupart du temps en collation. Puis la personne me demande si c'est un remplacement de repas. Bien, parce que je ne sais comme pas trop sur quel pied danser parce que je ne sais pas si elle me demande ça parce qu'elle veut un remplacement de repas ou parce qu'elle ne veut pas un remplacement de repas. Bien, je vais lui dire, écoute, c'est au choix. Si tu veux, tu peux le prendre pour déjeuner. Ça peut aussi très bien dépanner pour un dîner si tu es pressé. Moi, personnellement, je le prends en collation, mais tu pourras voir quel moment de la journée qui te convient à toi. Puis tu réponds quelque chose comme ça. C'est ça, que tu peux compléter avec d'autres choses, que tu peux y acheter des fruits pour le rendre plus complet. C'est ça. Mais c'est ça. Au fait, c'est d'aller au fond de la patente. Un non, pour moi, c'est comme, ça cache beaucoup de trucs en dessous de ça. Bien, moi, pour moi, quelqu'un qui prend le temps de me dire non est pas mal plus intéressé que quelqu'un qui ne me répond pas pantoute. On avait des questions concernant la carte de crédit et le défi gratuit. C'est sûr que là, on est en période, on vient de faire un défi gratuit. Vous avez peut-être reçu des objections à ce sujet-là. J'ai vu. Quoi? OK. Moi, dans le fond, c'est sûr que de toute manière, en donnant les indications pour s'inscrire, c'est déjà inscrit qui va, c'est déjà mentionné qu'ils vont devoir rentrer leur carte de crédit. Je leur explique que, tu sais, premièrement, c'est une certaine sécurité que la compagnie met parce qu'ils veulent s'assurer que les gens vont faire seulement un essai gratuit. Puis aussi, parce qu'on s'entend qu'il y a comme pour 6 000 $ en contenu de valeur de programme sur la plateforme. Puis, pour éviter le piratage, ces choses-là, c'est juste comme normal de demander une certaine garantie. normalement, les gens comprennent puis on leur explique qu'il n'y a aucun frais qui est chargé, que ça va être seulement la 15e journée si jamais ils n'ont pas renouvelé ou qu'ils veulent continuer, ça va être chargé. Mais s'ils cancelent à l'intérieur des 14 jours, il n'y a rien qui va être chargé puis qu'ils peuvent nous faire confiance. Généralement, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire non quand même puis qui vont être réticents, mais moi, je me dis s'ils ne veulent pas donner leur carte de crédit pour un défi gratuit, ils ne voudront probablement pas la sortir pour acheter une trousse de défi. Je ne mets pas trop d'énergie sur eux puis au pire aller, il y a toujours la clean week, mais généralement, je ne vais pas trop mettre d'énergie, honnêtement. Ça veut dire quoi une cliente partie en VIP? Tu veux probablement dire qu'est-ce que c'est qu'une cliente VIP? J'ai dit tantôt que la fille est partie en VIP. C'est parce qu'elle a signé dans le fond, on peut signer les filles en tant que clientes, elle peut signer comme VIP ou comme coach ou comme cliente régulière. Dans le fond, c'est que comme VIP, ils ont les mêmes avantages que nous les coachs, donc ils ont 25% de rabais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, la fille qui me disait que d'emblée, elle ne fallait rien savoir d'échec, finalement, elle est partie avec un abonnement VIP pour avoir 25% de rabais sur ses prochains chèques. Oui, puis ça, c'est une autre chose. Si une personne te parle d'objection du prix sur le chéco, tu lui proposes le VIP. Tu lui dis, tu vas avoir un rabais sur ton chèque. Oui, puis ça, ça revient souvent. Le prix aussi, on a dit, tu parles dans l'école présidente, un peu. Il ne faut pas avoir peur de demander aux gens pourquoi ça ne les intéresse pas après un essai gratuit. C'est trop facile de faire. Ah, OK, merci. Bien, c'est sûr que ça va être dans les... On l'a dit, les suivis, c'est le nerf de l'aillère avec les défis gratuits. Fait que, tu sais, il faut que vous essayez de savoir la personne, si elle a aimé son expérience. Puis si elle ne veut pas continuer, bien pourquoi? Tu sais, au minimum, au pire, si c'est parce qu'elle n'a pas les sous, bien, elle peut toujours au moins continuer avec le 39 $ pour un trou en mois. Puis qui sait, peut-être qu'elle va pouvoir participer à un groupe, là, éventuellement, le temps de se ramasser des sous pour avoir la trousse complète. Fait que, on ne les laisse pas partir puis on continue de creuser, là, effectivement. Puis n'hésitez pas à les remettre sur votre liste de suivi dans une semaine, deux semaines, savoir si on maintenit leurs habitudes, s'ils ont entamé d'autres choses. Vraiment, parce que souvent, ça arrive, les filles vont faire « Ah, écoute, ta semaine était super, ça m'a vraiment outillée, je me sens vraiment à la terre qu'elle continue toute seule. » Puis, bien, l'inévitable arrive puis finalement, bien, la routine embarque puis quand ils n'ont pas de soutien, qu'ils n'ont pas de groupe, bien, souvent, ça ne marche pas. Fait que finalement, moi, j'arrive avec mes bonnes intentions une semaine ou deux après. Salut, ça va, j'espère que tu vas bien, tu as-tu gardé ta belle cadence, tout ça, si tu tombes mal, si tu tombes bien ou si tu tombes mal, whatever, si ça ne marche pas pour toute mon affaire, finalement, je pense que je vais embarquer. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à continuer vos suivis, on le dit puis on le répète, mais c'est vraiment l'honneur de la guerre. Puis, ces gens-là, là, tu sais, sont vraiment importants parce qu'ils vous connaissent, ils ont vécu une belle expérience avec vous, ils ont un pas en avant, là. Fait que, tu sais, il faut, des fois, on peut avoir le réflexe, ah, elle a fait mon défi gratuit, là, en tout cas, moi, je ne retourne pas y parler, mais non, au contraire, ces gens-là, il faut vraiment faire les suivis avec eux. Moi, je vous dirais que c'est tout un, tout l'autre, c'est ça qu'il y a des filles qui ne participent pas finalement pantoute ou qu'il y a des filles qui sont hyper reconnaissantes à vraiment, vraiment beaucoup de la semaine puis qui agitent pas à la fin, souvent, les filles sont vraiment super reconnaissantes. Puis, il y a une question remarquée, après combien de temps vous faites un suivi pour une cliente potentielle? Moi, honnêtement, le lendemain. Si une fille m'a rejoint pour avoir une information pour un programme, une détox, peu importe, moi, je saisis le momentum, je donne des informations. Samedi, parfait, je vais prendre le temps de se penser. J'ai zéro stress avec ça. La nuit, je porte conseil. S'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas, je suis disponible puis le lendemain, je prends des nouvelles. La nuit, tu as porté conseil, tu es embarquée avec moi. Le momentum ne dure pas longtemps. Si une fille a pris, a mis ses culottes des informations, ça chemine dans sa tête puis il ne faut pas laisser aller ça trop longtemps parce que ça se peut qu'elle voit une annonce d'une autre coach qu'elle embarque avec quelqu'un d'autre parce que le timing va être là, parce que vous n'avez pas fait votre suivi. Puis c'est ça, je pense que le momentum est juste là puis il faut le saisir. Fait que moi, le lendemain. En moins qu'elle vous dise qu'elle va prendre deux jours et demi pour vous répondre, je dirais, il y a des excèses. Il y en a qui ont des objections ou des questions ou des messages d'invitation que vous aimeriez qu'on regarde, profitez-en pendant qu'on est là. On va pouvoir faire ça. Il y a Nancy qui écrit ceux qui s'inscrivent au défi puis qui ne répondent pas la veille, le lundi, bien moi, je continue. Le mardi, je continue. Puis le mercredi, je suis un petit peu plus... Salut, j'espère que tu vas bien. Je pensais que tu étais game de t'investir dans le défi. Ça fait deux ou trois jours que je n'ai pas de tes nouvelles. Ça serait cool d'avoir une réponse. Puis les filles, des fois, mon Dieu, je m'excuse, c'est même arrivé de telle ou telle affaire. C'est une question de respect aussi. Je veux dire, on est ensemble en défi. Ça fait trois jours, je te fais des suivis. Ça serait cool de me répondre. À un moment donné, il faut être vrai. Il ne faut pas flatter nécessairement le monde. Puis encore là, on est là pour les aider dans leurs démarches de remise en forme puis il est shaké. Ça se peut juste qu'elle a été zéro motivée cette affaire-là puis qu'elle a juste envie de mettre ses running puis peut-être que ton petit mot de mercredi va l'avoir réveillé puis va lui donner l'occasion de mettre ses running puis vraiment de triper sur la plateforme. Donc, c'est notre rôle aussi en tant que coach de leur botter le derrière. Je vais dire autre chose. Je vais m'en tenir. Voilà. Puis il y a des défis qui sont très hauts qui lèvent beaucoup. Il y a des défis qui lèvent moins qui sont moins hauts. Puis moi, le dernier défi, personnellement, j'ai eu beaucoup de qui cache de potes. Puis je ne me suis pas gênée vers la fin de la semaine. On met beaucoup de temps aussi. Il ne faut pas oublier qu'on met beaucoup d'efforts. On met beaucoup de temps dans nos suivis, dans nos groupes. À un moment donné, il ne faut pas leur donner l'impression qu'on fait du bénévolat puis que c'est tout. À un moment donné, ce n'est pas acquis non plus. Sinon, par rapport aux invitations, par rapport aux actions quotidiennes qui sont en lien avec le trapper que vous avez à utiliser à tous les jours, est-ce que vous avez des questions? Comment ça va? Arrivez-vous à faire toutes les actions qu'il y a là? Dans le fond, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de focusser, de démystifier, de démêler tout ce qui est action essentielle dans votre rôle. Invitation coaching. J'ai fait une vidéo puis je pourrais la partager dans le groupe Let's Rock September qui donne des trucs sur les invitations coaching. Puis j'ai un document aussi avec des exemples. Je vais vous partager ça après l'appel. On avait le fichier qu'on avait fait pour les invitations, on ne l'a pas partagé ici? Non, c'est ça que je dis que j'allais faire. OK. Excusez-moi. Au moins, on a la suite dans les idées, c'est bon. Peut-être au niveau de l'organisation, je ne sais pas, il y a des questions qui ont passé. C'est ça le coaching. Pour le défi gratuit, est-ce qu'il y a un programme particulier ou c'est au choix? Le défi gratuit, je ne sais pas situé actuellement déjà dans un de nos groupes qui est en cours cette semaine, mais tu as probablement constaté qu'à chaque matin, il y a un entraînement qui est publié. C'est sûr que si la personne tente de faire 21 défix toute la semaine, OK, oui, elle peut le faire. Mais nous, on suggère un workout différent tous les jours pour pouvoir faire expérimenter aux gens un peu tous les programmes qu'ils peuvent retrouver pour qu'au bout de la semaine, il puisse en avoir un là-dedans qui a collé plus à elle et qu'on peut dire « Bon, mais garde ce programme-là, ça te tente de le commencer pour un défi. » C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a pas de bonne façon et il n'y a pas de mauvaise façon de faire un défi gratuit. Nous, on les a montés comme ça. Des fois, on va en faire des différences si ça arrive de varier et d'essayer d'autres choses. L'important, je pense que c'est de faire connaître l'expérience des groupes de défis aux gens et de les suivre en individuel. Peu importe ce que vous allez faire pendant votre semaine, ça va marcher. Si vous mettez du cœur et que vous faites vos suivez avec vos filles, ça va donner des résultats, c'est sûr. Beaucoup de difficultés à faire des post-coaching ces temps-ci. Développement personnel. Oui, tout à fait. Faire du développement personnel puis prendre le temps de te questionner, toi, pourquoi tu es coach? Qu'est-ce que tu aimes du coaching? Puis, tu sais, c'est simple de faire des posts sur le coaching. C'est de partager. Tu sais, on partage notre fitness, on partage notre alimentation, mais c'est juste de partager ce volet-là aussi. Tu sais, ce soir, tu es à un appel, tu es à un webinaire, tu sors de l'appel. Comment tu te sens? Partage-le, tout simplement. Qu'est-ce que tu as appris ce soir? Parles-en. puis les gens, ça va peut-être allumer quelque chose pour eux. Demain matin, tu te lèves de bonheur puis toi, bien, de passer une heure sur ta business, ça te permet de t'accomplir ou quoi que ce soit. Bien, t'en parles. T'as reçu un petit cadeau par la poste parce que t'as atteint ton success club puis t'as reçu ta casquette. Bien, monte-la puis monte aux gens que c'est le fun parce qu'on est reconnus pour notre travail puis on reçoit des petits cadeaux. J'ai un document d'idées de publication, je vous partagerai ça aussi. Je vais me laisser des notes sinon j'ai oublié tout ce que j'ai à partager. Oui, nos idées de publication. Puis t'es encore là, Melle a dit, parlez avec votre cœur, parlez avec ce que vous aimez du coaching, ce que ça vous apporte au niveau de votre famille, au niveau de votre portefeuille, vous avez fait des rénovations à la maison, whatever, quoi là. Qu'est-ce que le coaching vous apporte? Puis qu'est-ce que vous faites aussi dans le coaching? Vous avez eu un appel, vous avez fait un live, vous avez partagé des trucs à votre équipe, c'est tous des trucs que je m'assieds à la porte. Puis c'est de parler aussi de votre révolution personnelle à travers le coaching. Tu sais, des fois, vous pouvez dire, j'ai fait un live dans mon groupe aujourd'hui, je ne pensais jamais que j'aurais pu, tu sais, c'est moi qui ai toujours eu de la difficulté à l'école avec les exposés oraux. Je ne pensais jamais qu'un jour, j'allais faire ce genre de truc. Je pense que je ne serais jamais rendue là puis je n'aurais pas autant évolué, je n'aurais pas pris de l'assurance autant dans ma vie si je n'avais pas eu le coaching dans ma vie. Blablabla, on parle de notre histoire, tu sais. Ça montre à quel point ce n'est pas juste des petites récompenses, ce n'est pas juste d'aider les gens, mais ça nous permet aussi en tant que personne d'évoluer puis de travailler sur nous avec le coaching. Vous pouvez parler de vos petites histoires personnelles comme ça. Bon, là, il y a plein de questions qui ont défilé. On a été rendus à l'invitation. Quand nous sommes nouvelles, vous attendez combien de temps? Je suis surmite. Moi, je suis surmite. Non, vas-y. Oh, man. Je fais un appel. Vous attendez combien de temps pour faire une page de coach? Moi, personnellement, avant de m'inscrire coach, j'avais déjà tout dans ma tête. Mon nom de page, mes images étaient sorties puis j'étais prête là. Fait qu'horsetit que je me suis inscrite, j'ai starté ma page. Je ne dormais pas de la nuit parce que j'avais juste hâte. Fait que moi, j'étais intense dans tout puis c'est comme ça que j'ai parti. Mais si vous ne voulez pas partir d'une page, vous êtes capable de fonctionner avec votre profil perso, votre téléphone, les messages Facebook, votre bouche puis vos oreilles. Vous pouvez parler avec des gens au travail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de page pour réussir quand vous commencez, mais c'est sûr que ça va en prendre une à long terme pour pouvoir, bien, si vous voulez faire de la publicité Facebook, c'est aussi qu'à un moment donné, bien, ça a certains côté professionnel puis aussi, bien, on l'a vu tantôt, après 5000 amis, bien, on ne peut plus en ajouter alors que sur notre page, on peut aller de manière illimitée le nombre de personnes qui nous suivent. Il y a Julie qui demande à quel point c'est pertinent d'inviter des gens sur notre page personnelle. c'est une heure de la guerre comme elle a dit parce que si tu vas aller chercher des gens extérieurs à ton profil perso, tu dois payer ou tu dois aller les chercher. Ils doivent passer par ton profil personnel. Donc, c'est pour ça qu'après quatre ans, on continue à inviter des gens sur notre profil personnel. Pardon, j'ai une petite question. Oui. Mais ça, bien, c'est plus pour ma coach. quand tu parles de... J'ai comme vu passer puis elle avait une question par rapport à ça aussi qu'on pouvait transformer notre page perso en page professionnelle ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est ça qui se fait avec tes nouvelles coachs? Dans le fond, ta page perso, tu peux te partir une page de coach qui va être liée à ton profil personnel. Puis, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que tes amis de ton profil personnel vont devenir automatiquement des fans de ta page. donc, mettons que tu as 1000 amis Facebook, tu démarres ta page, tu vas pouvoir convertir ces 1000 amis-là qui vont devenir des fans. Puis, tu peux aussi faire un tri. Supposons que tu ne voudrais pas mettre les gars ou il y a des personnes que tu ne voudrais pas mettre, tu peux aller les sélectionner pour faire la conversion de ceux que tu veux. Puis, il paraît même que une fois que la conversion est faite, tu ajoutes des nouveaux amis sur ton profil perso. Tu peux les réinviter à aimer ta page par après. Tu sais, ça continue après que ta page est créée. Fait que, pour les nouvelles coachs, ben oui, moi, je considère que c'est de cette façon-là qu'on devrait commencer notre page parce qu'on ne commence pas à zéro. On commence tout de suite avec des gens qui nous suivent. Fait que, ça donne une crédibilité. Ça aide au niveau de l'algorithme, de la visibilité Facebook. Fait que, quand on commence comme coach, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Puis, les gens qui sont déjà coachs, qui ont déjà une page, bien la question à se poser, c'est si, par exemple, ça fait un mois que vous êtes coach, vous avez 70 personnes sur votre page qui aiment votre page, vous avez 700 amis sur votre profil perso, ben la décision n'est pas difficile à prendre. 70 personnes versus 700 amis, au pire, vous allez envoyer un message perso à les fêtes 30 qui sont sur votre page puis qui ne sont pas vos amis, vous allez dire, bien regarde, je veux se créer une nouvelle page, voici le lien. OK, il faut que ta page, il faut que tu aies une nouvelle page, tu crées une nouvelle page, si jamais c'est une coach qui a déjà une page. Oui. OK. Il faut que ça se fasse au début. Bien, ça peut se faire plus tard, tu peux décider de le faire aujourd'hui. Non, 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 mais je veux dire, là, il faut voir qu'elle retourne rechercher ses fans de page numéro 1. Oui. OK, je comprends. Ça te donne une page professionnelle que tu peux sponsoriser, c'est juste que tous tes amis Facebook se joignent à ta page. Ah, c'est bon. OK, je ne comprenais pas trop. Si tu veux la procédure, regarde, dans le groupe de ta formation 2018, il y a un post sur le sujet avec le lien de la genre d'FAQ Facebook, comment faire. Parfait, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Vas-y. Dans le tracker, c'est sûr que tu vas privilégier tes coachs à toi. Si tu as une équipe de coach à chaque... En tout cas, le plus souvent possible, tu vas vouloir aller prendre de leurs nouvelles puis avoir des discussions avec eux. Si tu n'as pas de coach, ça va être de jaser avec d'autres coachs de ton équipe ou d'autres équipes pour pouvoir justement avec une partenaire de succès avec d'autres coachs pour échanger sur des pratiques, pour prendre conseils, pour se rester motivé, groundé, se remonter le moral pour toutes ces raisons. Il y en a aussi qui dit qu'au début, c'est plate de faire trois posts par jour puis qu'il y a 25 personnes qui voient. Encore là, vous avez vu tantôt, j'ai partagé mon écran, j'ai fait un post. J'ai 14 000 quelques personnes qui me suivent, j'ai eu trois j'aime puis j'ai eu zéro commentaire. Ça veut-tu dire que les gens n'ont pas vu mon post? Non. Ça veut-tu dire que je n'ai pas eu de demande d'information aujourd'hui? Non. Les gens voient quand même nos posts. Et est-ce que vous, vous mettez des j'aime sur des photos que vous voyez sur Facebook? Moi, personnellement, là, oui, parce que c'est un peu notre travail d'aimer les posts de nos participants, de nos coachs, de regarder ce que les gens font. Tu sais, je veux dire, moi, je ne mets pas juste des j'aime sur la page de mes coachs. Je vais voir leurs posts, je lis leurs trucs, je check leurs images pour leur donner du feedback. Donc, je le fais. Mais avant, je ne le faisais pas. Ça ne veut pas dire que je ne regardais pas nécessairement. Donc, ne prenez pas pour acquis que les gens aiment vos trucs qui vont commenter. La plupart des gens ne commentent pas. Puis moi, honnêtement, même, mes pubs des filles, des gens, souvent, ils vont m'écrire en privé. « Salut, j'ai vu ton annonce. J'ai vu telle date. Ça commence quand? » Mais ils n'écriront pas sur mon mur. « Je veux des informations. J'ai envie de me remettre en force. » Fait que ne prenez pas pour acquis qu'ils vont vraiment, tu sais, faire une action sur votre page. Fait que continuez à publier puis vous allez voir un moment donné, une fille qui va vous écrire et vous dire « Ça fait longtemps que je vois tes posts. T'es super inspirante. J'ai vraiment envie d'embarquer avec toi. » Puis vous allez avoir avoir vu son nom nulle part. Aucun commentaire. Fait que là-dessus, il faut continuer. Moi, je peux partager mon histoire personnelle par rapport à ça. Avant de m'inscrire coach, je suivais Émilie, qui est ma coach à moi, sur son Facebook. Pendant un an de temps, jamais une fois, j'ai aimé ou commenté un de ses posts. Parce que, bien, premièrement, je ne voulais pas que mes amis voient que j'aimais ou que je commentais ces choses-là. parce que je t'ai gênée. Parce que c'est comme ça dans la société. Quand on prend soin de nous et qu'on s'entraîne, on dirait que c'est mal vu. Puis quand tu n'as pas nécessairement confiance en toi, bien, t'essayes de ne pas trop que les gens te posent des questions ou t'associe à ça. Fait que, bien, je l'ai suivie pendant un an de temps. Puis à un moment donné, à force, justement, de travailler sur moi parce que je m'entraînais puis qu'elle me motivait, bien, j'ai gagné en confiance. Puis un jour, bien, je me suis dit que j'allais devenir coach moi aussi. Puis du jour au lendemain, sans avoir jamais écrit à cette fille-là, sans jamais avoir parlé ni aimé ou commenté, bien, j'y ai écrit pour lui dire que je m'étais inscrite comme coach avec elle. Fait que c'est la preuve comme quoi, des fois, il y a des gens qui vous suivent et que vous ne le savez pas, que vous les inspirez, que vous changez leur vie puis ça peut devenir des coachs qui réussissent dans votre organisation plus tard. Fait que gardez toujours ça en tête puis chaque fois que vous publiez quelque chose, vous faites la différence dans la vie des gens puis vous ne le savez pas, mais à un moment donné, ils vont vous arriver puis on vous dit « Hey, tu sais, le poste là, moi, ça m'arrive souvent ça. Je me souviens, le jour où est-ce que tu as parlé de ton histoire de telle, telle, telle affaire, souvent, c'est mes histoires de fertilité, mes histoires de mes enfants qui sont à l'hôpital, quoi que ce soit. Ça m'avait tellement fait du bien d'entendre ça. Merci d'être là puis de nous inspirer à tous les jours. Puis, tu sais, ça va vous arriver, c'est sûr. Puis, il faut continuer de publier même quand il y a personne qui aime, même quand il y a personne qui commande. Oui, puis c'est ça, c'est la constance. Tu sais, il y a une fille, moi, qui m'a fait rire, je pense que c'est la semaine passée, elle m'a écrit un matin, elle a dit « Là, tu m'énerves. Là, ça fait longtemps à la City, tu m'énerves, mais là, j'ai décidé que genre, t'arrêter de m'énerver bien, tu sais, c'était bien apporté, ça a l'air raide comme ça, mais puis cette fille-là, je n'avais jamais fini de part. Tu sais, fait que il faut vraiment faire preuve de constance. Puis, je sais que c'est pas facile non plus, je vous l'ai dit tantôt, je regardais le poste, je me suis fait « Bon, trois jeunes, tu sais, c'est fatiguant, mais il faut encore là faire du développement personnel puis se dire, tu sais, ça reste des médias sociaux, on passe pas dans le beurre puis les posts, ils restent, hein. Faut pas oublier, j'ai un poste que j'ai publié, une recette, je pense, ça fait super longtemps puis il y a une de mes participantes qui est allée la rechercher cette semaine, elle a commenté puis j'ai eu comme dix commentaires cette semaine, c'est un poste de là un an. Fait que tu sais, on sait jamais ce qu'on publie, ce qui revient, ce qui peut refonctionner, fait qu'encore là, c'est tout dans la constance. Je comprends pas la question de Steph que Mélanie a publiée. Faire des demandes en privé au monde pour le coaching en termes de partisans, j'en ai trente, mais pour les gens que je ne connais pas ou qui ne m'ont jamais approché, je fais quoi? Bien, je pense que c'est peut-être suite à un poste qu'elle a fait ou... Encore là, des posts de coaching, c'est comme des invitations, il faut en faire de toutes les sortes. T'sais, si vous faites un poste comme j'ai montré tantôt sur le coaching, les gens ont aimé, ont commenté, bien, vous les rejoignez différemment d'une façon. si ça m'arrive encore, surtout plus sur Instagram ces temps-ci, s'il y a un profil que je t'en ai déjà parlé, que la fille avait des beaux cheveux, elle avait des beaux tattoos, peu importe, je vais l'approcher comme ça, je vais lui demander si elle avait déjà pensé être coach, quand elle a le profil pour vrai, je ne demande pas ça à n'importe qui. Ça, c'est une autre façon de le faire aussi et c'est un peu à froid, mais vous allez voir que la réceptivité des gens est assez haute aussi. Oui. Une fille qui pose la question, mon Dieu, c'est très important de vous répondre, à combien d'un coach on peut penser partir une équipe à nous? Ton équipe, tu la parles le jour que tu t'inscris comme coach. Quand t'es seule. Quand t'es seule, tu fais équipe avec toi-même et ton but, c'est de trouver le plus rapidement possible des partenaires pour pouvoir développer ton équipe parce que pour vrai, si on essaye de ramer toute seule, on va se retrouver que ce n'est pas comme ça qu'on va développer une entreprise qui va être solide, qui va être rentable à long terme parce que ce n'est pas vrai que c'est à faire des successifs vraiment fous qu'on va arriver à être riche avec cette opportunité-là. C'est en développant une équipe, en ayant des gens dans notre équipe qui vont eux aussi développer leur business et que ça va faire en sorte qu'ensemble, on va générer du volume, ça va faire des primes d'équipe, ça va faire... Non seulement, on va pouvoir avoir des revenus avec les ventes que nous, on va faire, mais aussi avec tout ce qui va être généré sous nous avec notre équipe. Le plus rapidement possible, on doit développer notre équipe. l'impression de répéter la même chose, moi, ça fait 4 ans que je répète la même fois. Je m'entraîne, je mange, je vis avec ma même gang, je fais sensiblement les mêmes activités, ma vie a un peu changé entre-temps, mais les gens qui me suivent depuis longtemps voient cette évolution-là et on ne réinvente pas la roue non plus et c'est dans la constance. Un entraînement, ça reste un entraînement. Il n'y a pas tant de nouveautés à ça, mais on apporte une nouveauté par un nouveau programme qu'on fait, par un nouveau produit qu'on a essayé, un nouveau mindset qu'on a. Moi, c'est comme ça que je le vois parce que sinon, ça fait 4 ans que je publie mon entraînement à 6h30. C'est fou, pareil, je ne peux plus de la même heure. C'est cette constance-là qui fait que les gens sont comme « Hey, tu sais, elle est encore là. » Ça démontre que tu vas être là quand la personne va avoir besoin de toi et ça démontre que si toi, tu es capable de réussir, elle aussi est capable de le faire si à 6h30. Ça fait qu'il y a cette partie de constance-là et un autre point que je voulais apporter, c'est que moi, souvent, je retourne dans mes anciens posts et si je manque d'inspiration, je reprends ce que j'ai déjà publié. Mettons, je ne suis pas inspirée. Je retourne trois mois en arrière et je fais des copies-collées de mes posts et je rechange quelques mots et je les republie avec des nouvelles photos. Il ne faut pas chercher loin. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes problématiques pour les gens, comme Van l'a dit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si ça fait un an que vous êtes coach, allez un an en arrière et les mêmes affaires que vous avez vécues il y a un an avec le monde qui retourne au travail, avec les fêtes qui s'en viennent, avec ci, avec ça. C'est les mêmes sujets qui vont revenir. Fait que réutilisez les posts puis changez-les un peu. Tellement. Versus profil perso ou profil personnel, moi, je vais partager certains de mes posts. Je vais me taguer peut-être dedans. Des fois, je vais changer la photo. Je ne pense pas qu'il faut vraiment se casser le chou. Le but, c'est encore là que ça soit le plus vu, que ça rejoint le plus de personnes possible. Encore là, il ne faut pas prendre pour acquis que ceux qui sont sur le pro sont sur le perso puis ceux qui sont sur le perso sont sur le pro. À un moment donné, ça se perd. On enlève des gens puis il y a une circulation. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de recette miroir, qu'il n'y a pas de recette magique. C'est juste de faire quelque chose. C'est d'être constant dans l'action puis constant, 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 constant. Oui, vraiment. Puis, c'est d'essayer puis d'être à l'écoute de ce qui fonctionne bien pour vous. Les arts de publication, les mêmes qui vont être les meilleurs pour personne ici. Le type de photo qu'on va employer, ça ne répondra pas de la même façon pour les auditoires de personnes ici. Mais c'est vous seul qui allez pouvoir le savoir en regardant ce qui fonctionne puis en prenant des notes puis en s'ajustant. Puis, tu sais, votre profil perso versus votre page, bien, n'ayez pas peur de publier en double parce que les gens, là, ils ne s'en rendront jamais compte. Premièrement, l'algorithme de Facebook va faire en sorte qu'ils ne verront probablement même pas deux fois. Peut-être qu'ils ne verront même pas une seule fois premièrement. Fait que, c'est... Plus vous allez partager, bien, plus vous avez de chances d'être vus. Fait que moi, je le vois de cette façon-là. Fait que je publie le plus possible puis je publie en double Instagram, mon profil perso, ma page. Souvent, ça va être la même chose. Des fois, je vais repartager comme Vanadie avec juste un titre par-dessus qui va juste piquer la curiosité. Des fois, tu changes la photo. Tu t'essayes. Il ne faut pas oublier que nous, on connaît l'envers la médaille. On est calés dans les réseaux sociaux, tout ça. Mais M. et Mme, tout le monde, ils vont penser que c'est le même post. Ils ne savent pas qu'on a deux profils. Des fois, ils m'écrivent, je suis comme perdue. Je ne trouve plus notre conversation. On ne se parle pas sur le même profil. Tu me parles à deux places en même temps. Les gens, ils ne savent pas trop trop. Il n'a pas peur de publier sur les deux places. À la limite, ça va passer dans le bar. Oui. Il s'en vient tard, la gang. Mettez vos profils wide open. Ce n'est pas le temps de garder du privé. On veut agrandir notre réseau social, nos réseaux sociaux, notre profil. Il faut enlever les barrières, les paramètres. Sandra demande « Commencez-vous votre journée avec votre entraînement ou les suivis? » Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend de ta routine. Ça dépend puis moi, ça change avec les enfants. Dans le sens qu'avant, ils se levaient plus tard. J'avais le temps de faire beaucoup plus de choses. Maintenant, ils se lèvent vraiment tôt. Je n'ai plus le temps de m'entraîner et de faire ma business avant leur réveil. Alors, j'ai pris la décision personnelle de faire ma business avant leur réveil puis m'entraîner plus tard. Parce que je me dis au pire, c'est plus facile pour moi de m'entraîner s'ils sont à côté de moi que de travailler s'ils sont à côté de moi. Fait que je fais ma business en premier. Puis ça dépend aussi de l'heure que vous vous réveillez. À un moment donné, je me... Moi, je me lève à 4 heures du matin. C'est sûr qu'à 4 heures du matin, c'est un peu hard d'aller faire des invitations. C'est bonheur un peu pour le monde. Fait que peut-être que s'entraîner à cette heure-là, c'est une meilleure solution puis de ne pas être suivi quand il y a 5. ça dépend vraiment de chacune. Moi, je m'entraîne parce que c'est ce qui part ma journée puis c'est ce qui me ground. Quand je m'entraîne, ça m'allume. Puis je pense à plein d'affaires puis je pense à ma journée, je sais ce que je vais faire, je me mets dans le mood, j'ai ma musique puis quand je m'assois pour faire ma power puis mon café, je suis comme... Je suis un petit peu en trance. Mais c'est ça, c'est chacun... Comme je vous ai dit tantôt, quand je fais ma power, moi, je suis vraiment dans mon monde, j'ai mon tracker puis je fais mes trucs mais c'est propre à chacun. Mais moi, je pense que plus vite vous allez avaler votre crapaud dans la journée, mieux ça va être. Fait que, l'affaire qui est la plus payante puis que vous repoussez parce que vous avez peur, parce que ça ne vous tente pas ou pas, peu importe la raison, bien faites-la le plus vite possible. Parce que sinon, ce qui va arriver, vous allez la repousser, la repousser, la repousser, vous allez arriver à la fin de la journée, vous allez être fatigué, ça va être encore plus facile de la repousser puis finalement, vous le feriez jamais. Fait que, si c'est les invitations, bien commencez votre journée avec ça. Merci. Sur ce, je me lève bientôt. Bien, merci d'avoir été là, c'était cool, on a eu plein de questions, je pense qu'on a fait le tour de bien des trucs, j'espère que ça va vous avoir aidé. je vais remettre le call dispo pour l'écoute ou un revisionnement puis Mel, elle va mettre les petits documents qu'on vous parlait. Puis sinon, ça va faire ça. Fait que, merci d'avoir été là. Oui, dernière chose, on va faire un live jeudi, fait que, si vous avez des questions, on va mettre une image dans le groupe, posez-les en commentaire pour qu'on puisse, répondre à vos questions durant le live. Bonne nuit. Bye. Ciao.